Le nouveau manuel de lecture de la méthode explicite de français s'inscrit dans la continuité des ouvrages de CP et de CE1. Dans notre manuel de lecture CE2, nous avons des textes narratifs et des textes documentaires. A chaque période, nous avons un thème qui est abordé, le premier c'est celui des contes, avec le conte traditionnel d'Ansel et Gretel, et le conte argentin de la tortue géante. En période 2, nous avons des récits d'aventures avec les poules de John Yeoman et le voyage de Neil Solgerson. En période 3, nous avons un extrait de Jules Verne sur son escale japonaise et des textes documentaires sur différents pays du monde. En période 4, nous avons des histoires vraies, donc la première sur les anguilles et la seconde sur la véritable histoire de Robinson Crusoe. En période 5, nous avons des mythes, donc le premier c'est un mythe égyptien, celui d'Isis et Osiris, et le second c'est le mythe très connu, donc des douze travaux d'Hercule, donc ce mythe grec. Donc vous voyez bien que le fil rouge de tous ces textes, de toutes ces histoires, et bien c'est la découverte du monde. Et ça correspond bien à l'appétence des élèves de l'âge de CE2 qui veulent élargir leurs horizons. Donc comme en CE1, nous retrouvons des textes qui sont lus sur plusieurs épisodes pour que les élèves vraiment se familiarisent avec le texte, avec les personnages, et puissent vraiment s'approprier le récit. Donc nous retrouvons dans le manuel CE2, donc deux épisodes par semaine, qui vont être le support d'activités de lecture à voix haute, de compréhension, de vocabulaire, donc qui sont en lien avec les mots rencontrés dans le texte. Nous avons également des leçons d'orthographe lexicale, et des séances de rédaction, donc sur des stratégies, donc sur les phrases ou sur les textes. Et puis tout ce qui concerne l'orthographe grammaticale et la grammaire, et bien on le retrouve dans le manuel d'études de la langue. Donc nous avons également des poèmes, donc à la fin de chaque épisode, on retrouve un poème qui est lié avec le thème de la période. Alors ça c'est une originalité de notre manuel de CE2, c'est de s'inspirer des travaux de Jacqueline Picoche en didactique de vocabulaire. Nous proposons donc une démarche à partir d'un mot-clé, ici c'est le mot-clé route, qui va permettre d'accéder à d'autres noms, adjectifs ou verbes, et ça va permettre également de travailler des concepts tels que les synonymes, les familles de mots. Et donc en élaborant cette carte d'identité du mot avec les élèves, et bien voici ce qu'on peut obtenir. Donc tout cela va enrichir le lexique des élèves, et on va pouvoir s'appuyer sur la force évocatrice du mot, pour proposer aux élèves de produire une phrase, ensuite de l'enrichir et de l'améliorer, et ensuite produire une histoire. Donc le cahier d'exercice, c'est le support pour le travail autonome, et qui est le prolongement du travail initié dans le manuel. Dans le guide pédagogique, vous retrouverez tous les objectifs didactiques, les progressions, et puis le déroulement des séances d'apprentissage. Et enfin, vous pouvez retrouver toutes les ressources téléchargeables sur le site de la méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !